Bienvenue sur le championnat d'Italie de cyclisme sur route, 3700 mètres de dénivelé au programme dans le 31. Tout d'abord 80 km de liaison pour rejoindre le circuit final de 16,5 km à faire 9 fois. Ils étaient 4 coureurs à ouvrir la route à moins de 50 km de l'arrivée. Rota, Battistella et 2 coureurs de la Green Project Bargnani, Magli et Zoccarato. Ce dernier a été distancé à 30 km de l'arrivée et il va être avalé par un trio de contres. Composé de Matteo Trentin, Barroncini et Matteo Sobrero, mais ce dernier va être distancé de ce groupe de contres. A moins de 14 km de l'arrivée, Lorenzo Rota décide de profiter de la difficulté pour distancer ses compagnons de fugue qui sont repris par de nombreux coureurs puisqu'il y a eu beaucoup d'attaques. Et donc à l'avant de la course, Rota est repris à plus de 7 km du terme par un groupe de 6 coureurs avec Velasco, Formolo, Trentin, Magli, Baragli et le malheureux Barroncini, le coureur de la trek victime d'un ennui mécanique dont le final ne peut pas jouer le titre de champion d'Italie. Et finalement au sprint, le plus rapide c'est le coureur de la formation Astana, Simone Velasco. 27 ans, vainqueur de la 3ème étape du Tour de Valence en début de saison qui donc devient le nouveau champion d'Italie. Il devance Lorenzo Rota, la 3ème place provient au coureur de l'équipe Alpecine de Quenint, Cristian Baragli. Tandis que vous voyez donc le top 10 de ce championnat d'Italie 2023. Ciao tout le monde !